Premier livre de Samuel chapitre 26 Les Haïphiens allèrent auprès de Saül à Guibéa, et dirent, David n'est-il pas caché sur la colline de Aquilila, en face du désert ? Saül se leva et descendit au désert de Ziv, avec trois mille hommes de l'élite d'Israël, pour chercher David dans le désert de Ziv. Il campa sur la colline de Aquilila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert, et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert. Il envoya des espions, et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saul était campé, et il vit la place où couchait Saul, avec Abnée, fils de Ney, chef de son armée. Saul couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. David prit la parole, et s'adressant à Achimélech, Etienne, et à Abishai, fils de Tzérugia et frère de Joab, il dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saul ? » Et Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saul était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abnée et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains, laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel ? » Et David dit, « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. » « Loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saul, et il sent à l'air. « Personne ne l'évit ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car il dormait tout d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. » David passa de l'autre côté, et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, « Fils de Neher, ne répondras-tu pas, Abner ? » Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ? » Et David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme ? » « Et qui est-on pareil en Israël ? » « Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître ? » « Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. » « Ce que tu as fait là n'est pas bien. » « L'Éternel est vivant. » « Vous méritez la mort, pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. » « Regarde, maintenant, où sont la lance du roi, et la cruche d'eau, qui étaient à son chevet. » Saül lui a reconnu la voix de David, et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ? » Et David répondit, « C'est ma voix, ô roi, mon seigneur. » Et il dit, « Pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur ? » « Qu'ai-je fait, et de quoi suis-je coupable ? » « Que le roi, mon seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur, si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande, mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, « Va servir des dieux étrangers. » « Ô ! Que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. » Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrie dans les montagnes. Saul dit, « J'ai péché, reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, et j'ai fait une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. » « L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. » « Comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute angoisse. » Saul dit à David, « Sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin, et Saül retourna chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada